Coup de tête, un film de 1943 de René Lehenave d'après un roman de Roland d'Orgelès qui signait également l'adaptation cinématographique. Dans la très nombreuse distribution de ce film, nous retrouvons les acteurs suivants. Jocelyne Gaëlle, Gisèle Casatsu, Jeanne Fusier-Gyr, Milly Matisse, Georgette Tissier, Pierre Mingant, André Allerme, Alfred Pascali, Jean Tissier, Jacques Beaumère, Jean Brochard, Alexandre Rignot et Maurice Baquet. Le sujet, Pierre Mingant, un ancien officier d'Afrique, devenu simple vendeur de grands magasins, accepte de protéger un banquier important, André Allerme, contre des gangsters. A cet effet, il réunit sous ses ordres un certain nombre de boxeurs et de catcheurs. L'équipe adverse est anéantie. Notre avis, ce film tourné en 1943 est un ersatz de comédie burlesque, de comédie de variété hollywoodienne. Alors, certes, c'est une imitation, c'est un produit de remplacement, mais ma foi, qui peut faire illusion ? Dans ce type de film, l'histoire importe peu, c'est un spectacle de pur divertissement et l'intrigue n'est qu'un prétexte à une succession de petits sketchs, de séquences musicales. Et puis, ici, originalité du film, nous avons droit à une bagarre géante. Le parti pris loufoque et burlesque du film est totalement assumé, et notamment dans les décors qui sont kitschissimes et très rigolos, reconnaissons-le. Mais alors que les comédies américaines du même genre sont souvent bien construites, bien équilibrées et surtout bien rythmées, il faut bien reconnaître que « Coup de tête » est un film qui apparaît assez confus, assez brouillon, et malheureusement, le spectateur se lasse assez vite de cet amateurisme. À moins que l'humour potache et l'agitation de cours de récréation de ce film lui permettent de trouver un public dans les classes enfantines. Quoi qu'il en soit, le réalisateur René Le Henaf a fait ce qu'il a pu, malgré la faiblesse du scénario, et on saluera de nouveau la qualité de ces décors très kitsch, qui ont été réalisés en période de pénurie avec peu de moyens. Oui, il n'y a pas un gros budget. Eh bien, c'est le triomphe du système D, le système de débrouille bien français. On arrive à faire illusion, malgré des moyens très limités. La vedette de ce film, c'est Pierre Mingant, qui est un artiste complet, comme on l'entend à Hollywood. C'est non seulement un acteur qui a beaucoup d'aisance et de naturel dans son jeu, mais c'est également un chanteur de musicals. Et aussi un danseur. Oui, c'est un artiste complet. Alors, c'est souvent la règle à Hollywood, mais en France, ça n'est pas le cas. Les artistes sont très cloisonnés dans leur spécialité. Et il est bien rare d'avoir des acteurs ayant autant de talent à la fois. Pierre Mingant était d'ailleurs le camarade d'une autre artiste complète du cinéma français, à savoir Daniel Darieux, avec laquelle il avait tourné un certain nombre de films. Mauvaise graine, Mademoiselle Mozart, Abus de confiance et Retour à l'aube. Alors, dans Coup de tête, Pierre Mingant va donner toute son énergie pour animer ce film. Mais il n'est pas un cascadeur. Et lors de la fameuse scène de la bagarre générale, qui est le point culminant du film, il va se blesser. Et à la suite de ce film, il sera malheureusement immobilisé de nombreux mois en convalescence. Notons enfin que l'un des intérêts du film tient à sa distribution. Il y a ici de nombreux acteurs connus. Et pour le spectateur, c'est un vrai plaisir de les suivre dans les petites scènes qui leur sont consacrées.